Tout changement commence par une attitude de foi, assistez à l'émission «Foi en Action ». Vous savez qu'il y a tant de personnes qui marchent en arrière, ce n'est pas parce qu'elles veulent, mais il y a parfois quelque chose qui fait la vie de la personne faire marche en arrière. Il y a beaucoup de personnes qui voient les affaires aller en arrière, qui voient sa famille en arrière, qui voient sa santé toujours en arrière. Il y a de personnes qui ne voient pas sa vie avancer, ce n'est pas parce qu'elles ne voient pas. On dirait qu'il y a quelque chose qui les pousse à regarder en arrière. Vous voyez derrière moi les images sur les écrans de l'église ici, et vous voyez les images basées sur l'histoire de l'épouse de Lot. Vous savez, à un certain moment, l'épouse de Lot, lorsque Dieu envoie les anges pour sauver Lot et sa famille de Sodome et Gomorre, l'épouse de Lot, elle regarde en arrière et elle est devenu une statue du ciel. Combien sont les personnes qui les revient sont devenues une statue du ciel, spirituellement parlant ? Ce n'est pas parce qu'elles veulent, mais on dirait que tout ce qu'elles touchent ne marche pas, tout ce qu'elles font c'est difficile. On dirait qu'il y a quelque chose, une force négative, qui empêche sa vie d'avancer. Vous allez accompagner les témoignages, ces témoignages, et je reviendrai d'ici à quel qu'est-ce que vous donnez plus de détails, de ce qui va arriver aujourd'hui, ici, au centre d'aqué universelle. Je suis Mme Merle. Avant d'arriver au centre d'aqué universelle, j'étais quelqu'un de triste, angoissé, j'ai pleuré pour tout et n'importe quoi. J'étais quelqu'un aussi de vide. Tellement j'étais vide à l'intérieur, ça a reflété, en fait, sur mon extérieur. Et tout le monde me disait, mais tu es belle, je ne comprends pas pourquoi tu es triste comme ça, tu es toujours triste et tout. Alors moi-même, je ne comprenais pas parce que je maigressais, je ne voyais même pas. J'étais aussi visitée la nuit, je sentais aussi des présences la nuit qui venaient pour m'étrangler, pour m'étouffer. Et c'est ainsi que je suis arrivée au centre d'accueil. Alors, il y a quelqu'un qui m'a invitée. Elle m'a dit, je connais, elle connaissait la situation. Elle m'a dit, je connais un endroit où on prie beaucoup. Mais j'étais un peu réticente. Je suis venue quand même. Je ne voulais pas, mais je suis venue quand même. C'était un dimanche. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé un peu bizarre. Et je me suis mise en arrière. Je ne suis pas avancée plus que ça. Je me suis mise en arrière. Je suis restée à écouter, en fait, tout ce qui passait. Et c'est vraiment au moment de la parole, j'ai commencé à écouter la parole. Et c'est à travers la parole qui sortait de l'hôtel. C'est là que j'étais touchée. Et j'ai dit, Seigneur, c'est exactement là que j'ai cherché. J'ai trouvé l'endroit parce que j'ai demandé toujours à Dieu un endroit où je pouvais prier, prier, écouter sa parole. À part de ça, j'ai été reçue par un pasteur qui m'a donné la direction. J'ai expliqué mon problème et tout. Et il m'a dit ce qu'il fallait faire, les chaînes de prière, les propos, et de venir à l'église des jours spécifiques, en fait. Je suis venue tous les vendredis et tous les dimanches pour écouter la parole de Dieu. Et au fil de temps, j'ai fait tous les propos, tout ce qu'il fallait faire. Je suis arrivée le mois de mars et le mois de juillet, il y avait le baptême dans les eaux. J'ai pris le baptême dans les eaux. Et après, tout de suite, il y avait la campagne d'Israël. Je ne savais pas c'était quoi la campagne d'Israël. Mais je me suis dit non, je vais me lancer. Et au bout de la troisième campagne d'Israël, parce que je faisais la campagne, mais je ne comprenais pas. Et je faisais à ma manière, je faisais comme je voulais. Et c'est au bout de la troisième campagne d'Israël, je me suis vraiment donnée à fond. Parce que j'étais fatiguée avec cette situation. Je me suis révoltée, je demandais à Dieu. Je dis, Seigneur, si tu me délivres, je vais te servir. Je fais cette vue avec Dieu. Et c'est à ce moment-là, j'ai accompli cette campagne d'Israël. Et disons trois mois après, je venais toujours à l'église, en fait, tout le vendredi. Et je me sentais mieux, ça allait mieux. Mais je ne me suis pas arrêtée. J'écoutais la parole. Et il y avait une parole qui disait, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose viendrait par la suite. Et c'est de là que j'ai commencé aussi à chercher le Saint-Esprit. Et c'est de là que Dieu m'a baptisée. Trois mois après, la campagne d'Israël, il m'a baptisée de son esprit. J'ai été délivrée et baptisée de son esprit. Et de là, j'ai continué. Aujourd'hui, je sers Dieu. Mais je continue toujours dans la foi. Parce qu'il y a des luttes, il y a des combats. Il faut toujours continuer. Je continue à faire les campagnes d'Israël. Et je continue aussi à faire tous les propos. Il n'y a pas un propos qui passe ici, à l'église, au sein d'accueil d'Universaire. Moi, je ne fais pas. J'ai fait tous les propos. Et moi, j'avais une situation. Je voulais faire une formation. Cette formation, j'ai été inscrite cinq ans dans une école pour faire cette formation. Alors, du coup, je n'avais pas de réponse. Moi, j'ai pris la décision de partir là-bas en métropole. Je n'avais pas de condition, mais j'ai pris mes deux enfants et je suis partie à métropole pour faire cette formation. Mais avant ça, j'avais demandé à Dieu, Seigneur, avant même que j'arrive là-bas à Paris, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que ma fille trouve cet appartement pour qu'on puisse y habiter. Et effectivement, Dieu a béni. Deux jours même avant que je parle d'ici, Dieu avait béni. Elle m'appelle et me dit, ah oui, maman, j'ai trouvé cet appartement. À part de ça, pour l'école, quand je suis partie vers Lyon, parce que je suis descendue à Paris, je suis allée vers Lyon. Un mois après, j'ai fait les démarches pour faire cette formation et j'ai été acceptée tout de suite. En fait, ça a été tellement vite, moi-même, je n'ai pas compris. Dieu a ouvert tous les portes qui étaient fermées pour moi là-bas. Et j'ai fait cette formation, c'est Paul Emploi qui a financé. Aujourd'hui, je suis diplômée, j'ai ma formation. Et aujourd'hui, je suis revenue en Guadeloupe. J'ai passé par une situation aussi ici en Guadeloupe, parce que je suis partie et j'avais une maison qui était en location. Et cette maison a été au tribunal. J'ai agi aussi, ma foi, parce que je me souviens, quand j'ai lisé la Bible, qu'il fallait, en fait, avant d'aller au combat, il fallait consulter Dieu. Il fallait prier, il fallait jeûner et il fallait aller vers l'hôtel avant d'affronter des situations. Alors, c'est ce que j'ai fait et je suis restée deux ans chez ma soeur, à vivre deux ans, quand je suis rentrée ici, deux ans avec mes enfants chez ma soeur, quand je ne pouvais pas rentrer dans cette maison. Et aujourd'hui, j'ai ma victoire. Dieu m'a fait justice et j'habite maintenant dans ma maison avec mes deux enfants. Alors, Dieu bénit toujours, qu'importe la situation, qu'importe ce que nous traversons, Dieu est là, il répond toujours à notre demande, tout ce que nous demandons, il répond. Pour venir à l'ordre d'accompagner, c'est témoignage, témoignage que montre, en réalité, que pour vous, vous qui m'accompagnez, vous qui êtes malade, vous qui vivez, on ne vit complètement divisé. En réalité, il y a des personnes qui n'arrive pas à expliquer le pourquoi de cette situation, le pourquoi sa vie va toujours en arrière au lieu d'avancer. Peut-être que vous avez un diplôme, vous avez des niveaux supérieurs, vous avez une bonne famille, une bonne condition, mais vous ne comprenez pas le pourquoi votre vie fait toujours marche en arrière. Vous ne comprenez pas le pourquoi votre vie recule au lieu d'avancer. Mais aujourd'hui, c'est le centre d'acquête universelle, nous allons réaliser cette prière forte de délivrance. Je vous laisse vous montrer cette vidéo, s'il vous plaît, regardez cette vidéo. Ne vous retournez pas ! La femme de Loth est transformée en statue de sel pour avoir désobéi à Dieu. La femme de Loth est transformée en statue de sel pour avoir désobéi à Dieu. Un plancher leur pensée leur cœur, vers un mauvais conseil. Alors la Bible parle qu'ils ont été en arrière et pas en avant. Remarquez que un conseil, un conseil, il peut nous aider, il peut changer notre vie, il peut nous transformer, il peut nous préparer pour le futur. Mais un mauvais conseil, il est capable aussi de détruire la vie de la personne, un faisant sorte que ça viva toujours en arrière et que ça viva en avance jamais. Et peut-être non plus vous avez reçu le conseil de quel camp, parce que vous aviez un problème grave dans votre vie, et la personne vous a conseiller de chercher A, B ou C, elle vous a conseiller de faire certaines choses, certaines rituels, que jusqu'à présent vous ne savez pas pourquoi votre vie est bloqué. Mais aujourd'hui, Vandredi, ô santo d'Aqueniversaire, et si os avime, c'est ter de matin, diser, à midi, à quenzer, et aussi à disnever, et dans le santo d'Aqueniversaire, plus proche de chevu, diser, à quenzer, et aussi à disnever, nous aurons une prière forte de délivrance spirituelle. Afin de pouvoir abliser ce problème, ce mal, qui essaie toujours de faire votre vie aller à l'arrière, et on dirait que vous êtes bloqué, on dirait que, à l'exemple de la vidéo que vous avez accompagné tout à l'heure, votre vie a devenir comme une statue de celle. Vous n'arrivez plus à avancer, vous n'arrivez plus à prendre de bonnes décisions dans la vie, vous regardez la famille diviser, vous regardez votre vie, rien ne va, rien ne avance, rien ne bouge. Mais la question est, vous qui me accompagnez, jusqu'à quand votre vie sera de cette façon, de cette manière. Vous savez, la victoire que vous désirez tellement, la délivrance, le sommeil paisible que vous désirez tellement, il se trouve entre vous, il se trouve avec vous, à la condition que vous prenez une décision, une attitude de foi, et que vous soyez avec nous. Je ne parlez ici de religion, je ne parlez ici de ceux qui croient, de ceux qui ne croient pas, je parlez de ceux qui sont en train de souffrir, de ceux qui sont en train de souffrir, et vous n'arrivez pas à changer cette situation, vous avez déjà essayé en cherchant, à tant des androis jusqu'à présent la situation, est toujours là même. Aujourd'hui, c'est au centre d'aqué universelle, nous vous invitons à participer de cette grande prière de délivrance spirituelle. Tout de suite après ce témoignage, je reviendrai et je ferai la prière en faveur de chacun de vous. J'ai connu le centre d'aqué en fin 2008, j'ai été invitée par ma mère, et avant d'arrêter au centre d'aqué, en fait, je suis née avec les malformations au courant, ce qui fait que mon corps, il ne réussissait pas à digérer tout ce que je mangeais. J'avais une alimentation très stricte, je prenais des médicaments tous les jours, et je devais prendre un traitement à vie, parce que les opérations, elles étaient beaucoup trop lourdes, beaucoup trop compliquées, qui n'avaient pas un taux de réussite assez conséquent pour qu'on puisse me permettre de me faire opérer. Donc, je suis née en Afrique, et du coup, pour bien pouvoir suivre mes soins, mes parents m'ont envoyé en France pour pouvoir être retraitée. Suite à cela, je suis allée vivre avec ma tante, et ça ne se passait pas du tout bien. D'un côté, j'avais le fait de toujours devoir aller à l'hôpital, de toujours devoir faire mes traitements, et qui était lourd, parce que du coup, je suis allée en France, j'avais trois ans et demi, quatre ans, et d'un autre côté, j'avais justement ce manque de ma mère, ce manque de nos êtres chers, et le fait de toujours se sentir rejetée, puisque maintenant, j'avais vraiment la différence entre ces enfants et moi, donc j'avais l'impression que j'étais seule au monde, que j'ai porté tous les maux de la terre, en fait, et du coup, j'étais déjà très petite, j'étais très triste, très angoissée, j'avais essayé de me suicider à l'âge de 10 ou 7 ans, j'avais sauté par la tête, parce que j'en pouvais plus, j'en pouvais plus de toujours devoir prendre les médicaments, de toujours devoir faire attention à ce que je devais manger, mais j'en pouvais plus aussi de toute l'oppression, en fait, que je vivais à la maison. Et ensuite, ma mère, elle m'a récupérée, j'ai commencé à me règle, parce qu'ils sont tous venus en France, et à partir de là, elle a commencé à venir à l'île, et du coup, elle a commencé à lutter pour moi, à faire les chaînes de prière pour ma santé, et petit à petit, les choses ont commencé à changer au niveau de ma santé. Je n'avais plus prendre les médicaments, quand même si je ne les prenais pas, je n'allais pas me sentir mal, je n'allais pas avoir cette douleur constante, non, ça a aidé, et du coup, j'ai commencé à arrêter d'être suivie, parce que je n'en avais plus besoin, et après, on s'est rendu compte que j'étais complètement guérie. Donc j'ai été guérie au niveau de la santé, mais à l'intérieur de moi, ça n'allait pas du tout. Au niveau de mon âme, ça n'allait pas, parce que de tout ce que j'ai porté depuis que j'étais toute petite, j'avais le cœur qui était rempli de tristesse, de haine, de colère, et je pensais que ma mère, elle était responsable de tous les maux que j'ai pu porter, je pensais que c'était elle la responsable. Et du coup, j'ai grandi avec énormément de colère et de haine, et quand j'ai commencé à aller dans la colère, c'est là que j'ai vraiment commencé à tout exprimer. À l'école, ça ne se passait plus bien du tout. J'étais une élève qui avait beaucoup de facilité, mais au niveau du comportement, ça n'allait pas. J'étais toujours virée, j'étais très insolente, je ne supportais aucune forme d'autorité, je me battais tout le temps, ça n'allait vraiment pas. Et je vivais tout ça tout en étant à l'église. Et après avoir essayé de me susciter pour une deuxième fois, je me suis dit, si la mort aussi, elle ne veut pas de moi, c'est que je ne sais pas où aller, je ne sais vraiment plus quoi faire. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre conscience et à me dire que j'ai beaucoup essayé dans le monde, je n'ai pas réussi, alors j'ai essayé de me lancer avec Dieu. Et du coup, j'ai commencé à prendre beaucoup plus au sérieux ma vie spirituelle, beaucoup plus au sérieux le fait de traiter mon âme. Et j'ai commencé à faire mes chaînes de prière, venir les mercredis, les dimanches. Je participais même des Jeunes de Daniel, mais je ne m'étais pas complètement livrée. Je voulais toujours protéger mon cœur parce que c'est quelque chose que j'ai fait depuis toute petite. Toujours être sur la défensive, toujours essayer d'anticiper tout ce qui va arriver. Et ces moments, j'ai vraiment pris conscience que je ne peux pas, même 99,9%, ce n'est pas suffisant. Soit je me lance complètement entre les mains de Dieu, soit la situation allait en finir avec moi. Et du coup, j'ai continué à me donner, j'ai fait mes chaînes de délivrance parce que j'avais vraiment beaucoup besoin de délivrance. J'ai été délivrée et là, je commençais vraiment à chercher à recevoir le baptême du Saint-Esprit parce que je savais que sans Dieu, je n'allais pas y arriver. Et Dieu a commencé à me changer petit à petit jusqu'à ce qu'un dimanche, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Ça n'a pas été du jour au lendemain, mais ça a vraiment été une lutte pour moi parce que j'ai vraiment à prendre à faire confiance en Dieu. Et ce jour-là, j'ai eu la certitude que tout ce que j'ai porté, que tout ce qui était passé, ce n'est pas ça qui me définissait. C'est vraiment ce jour-là, j'ai eu la certitude que plus rien ne pouvait m'arrêter, que j'étais une nouvelle personne. Dieu m'a donné cette paix, cette assurance que plus jamais je ne ferais seule et que plus jamais j'aurais à tout porter toute seule, qu'il était avec moi et qu'il allait précéder tous mes pas. Pali avait bondié. C'est ça nous toutes besoin. C'est l'équipe qui abonde nos forces pour nous arriver à affronter toute difficulté qui cavine contre nous. Parer en vêt de l'eau, c'est moment à la prier. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, mon Dieu, au nom de ton Fils, Seigneur Jésus, mon Dieu, il y a tant de personnes qui souffrent, mon Dieu, qui n'arrivent pas à avancer dans leur vie, des personnes, mon Dieu, qui ont tout fait, ont tout essayé, ont frappé plusieurs portes, ont cherché à tant des Androis, de sa famille, mais on dirait que tu, si qu'elle essaie de faire, ne marche pas, elle est requise toujours. Mon Dieu, enleve, Seigneur, la poe, enleve le malheur, la jalousie, enleve cette malédition, enleve ce problème, qui empêche cette personne d'avancer, mon Dieu, enleve ce problème, qui fait cette personne, et s'en est, avouine, vi atrofieine, vi paraliser, et chanjodjé, d'avantage, mon Dieu, visita, tu sais, c'élia, que nous accompagne, de son travail, de sa maison, de l'hôpitale, no profetisom, et si, en septans, qu'il estuade, cette personne, chanjé, mon Dieu, cette personne, qui a déjà, a tout abandoné, elle pense, que sonca, cette situation, cette personne, perdue, mais chanjé, nous venons, de montrer, chanjé, qu'il existe, une solution, à travers, l'étemonnage, et le croixon, qu'il ne faut, que c'est mal, il est brisé, cette situation, avancer, sa vie, ira, de l'avance, chanjé, je bénis, je determine, la transformation, la victoire, je determine, la différence, au nom de père, de fils, et de santa espri, consagre, et bénis, l'éverdô, la bouteille dô, et l'os, que cette personne, le boire, de cette personne, accorde la vie, la pelle, la force, afin que la suade, avec nous aujourd'hui, et que la suade, et livrer, de ce problème, espirituel, au nom, du senhé, j'ai, amém, et grâce à Dieu, vivez un peu de cetteur, bénis, s'il vous plaît, grâce à Dieu, que le sainé, j'ai, il bénisse, votre vie, que le dit, tu puissons, face votre vie, avancer, c'est l'objetive, vous savez, Dieu a crée, l'être humain, parfait, regardé, que Dieu nous a crée, avec la condition, de regarder devant, et pas derrière, et si vous voyez, que vous atrevez, recule, ou l'idée, avancer, il y a, quelque chose, qui ne va pas, mais aujourd'hui, le combat espirituel, je sais que Dieu, va vous délivrer, desse problème, venir participer, avec nous, et dimanche, soit c'est terre, ou à nevertranto, de matin, nous allons, clamer au senher, afin qu'il bénisse, à vous et votre famille, je vais terminer, ici, ma participation, vous allez voir, les potes, qui parlent, dès dimanche, la grande prière, que nous allons réaliser, en faveur de vous, et de toutes les familles, la grande prière, que nous allons réaliser, au pied de la croix, Dieu vous bénisse, bonne journée. De nos jours, nous voyons, de plus en plus, de familles, qui traversent, des déluges, de tragédies, qui causent, douleurs, et souffrances. Devant, toutes ces attaques, du mal, le seul, et unique moyen, de protéger, sa famille, est au travers, de la prière. Lorsque nous intercédons, et présentons, notre famille à Dieu, nous obtenons, protection et salut, pour nos êtres chers. Cependant, ce sont nos souffrances, qu'il a portées, c'est de nos douleurs, qu'il s'est chargé. Participez, à la clameur, pour la famille, au pied de la croix, et déterminez, au pied de la croix, en utilisant, votre foi, qu'il y aura le salut, pour vous. Pour toute votre famille. Pendant, chaque dimanche, Seigneur, nous allons intercéder, à toi, en faveur, de la famille, de ton peuple. Dimanche, à 7h, ou 9h30, dans notre siège, au centre d'accueil, des Amimes, 6 semaines vers rien, face à la Brede, ou dans tous nos centres, d'accueil, universel d'hommes. Vous aussi, voyez la transformation, dans votre famille. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,